As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui, une nouvelle leçon d'orthographe intitulée L'accord de l'adjectif qualificatif Prenez vos manuels, page 34 Ce que je sais souligne l'attribut du sujet et entoure l'épithète Souligne l'attribut et entoure l'épithète Les touristes apprécient ce beau monument L'adjectif ici c'est beau Il est épithète La phrase 2 La grande mosquée Hassan II est magnifique La grande, c'est un adjectif, il qualifie l'homme mosquée Et il est épithète Magnifique et attribut J'observe et je découvre La grande mosquée de Kairawan en Tunisie est une des plus anciennes mosquées La grande mosquée d'Afrique fondée en 670 est une ouvre majeure de l'architecture islamique Il a servi de modèle à de nombreux lieux de culte musulman En plus de son importance artistique et architecturale Elle fut notamment entre le 9e et le 11e siècle Le principal centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord C'est donc un des monuments les plus importants de la civilisation arabo-musulmane Je manipule et je réfléchis Question numéro 1 Que précisent les mots en couleur dans le texte ? Les mots en couleur dans le texte précisent les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom Les mots en couleur précise Les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Les caractéristiques d'un pronom. Dans la première phrase, le nom qui s'accorde avec l'adjectif qualificatif ancien c'est mosquée. Mosquée, c'est un nom féminin au pluriel. Question numéro 4. Quel sont le genre et le nombre de noms mosquées et de l'adjectif grande et du nom monumon et de l'adjectif important que remarques-tu ? C'est un nom féminin singulier. Et l'adjectif grande et féminin singulier. Et pour le nom monumon, monumon, c'est un nom masculin pluriel. On dit un nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier. Il se rapporte. Ça veut dire que si le nom est féminin singulier, l'adjectif est féminin singulier. Et si le nom est masculin pluriel, l'adjectif est masculin pluriel. Je construis la règle complète avec les éléments suivants nom, nombre, genre. L'adjectif qualificatif s'accorde en gens, soit masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel. Avec le nom qu'il qualifie. La place de l'adjectif ne modifie pas cet accord. Une ancienne mosquée, une mosquée ancienne. Pour mettre l'adjectif au féminin, on ajoute le plus souvent un E, à l'adjectif au masculin. On double parfois la consonne finale, un monument ancien, une ruine ancienne, blanc, blanche, beau, belle. Quand l'adjectif au masculin se termine par un E, il ne change pas au féminin, un bâtiment moderne, une maison moderne. Pour mettre l'adjectif au pluriel, on ajoute le plus souvent un S. Tous les adjectifs se terminant par O et la plupart de ceux qui se terminent par AL font leur pluriel en X. Par exemple, beau, adjectif singulier au pluriel, beau avec X. Infernal, inferno. Quand l'adjectif au singulier se termine par un S ou un X, il ne change pas au pluriel. Un ciel gris, des nuages gris. Un merveilleux voyage, de merveilleux souvenirs. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Complète le tableau en donnant le masculin ou le féminin des adjectifs proposés. Génial. Génial. J'ajoute E. Fier. Fier. audacieux. audacieux. vieux. 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 Gracieux, gracieuse Gracieux, gracieuse Exercice numéro 2, réécrit chaque groupe nominal en remplaçant le nom par le nom entre parenthèses et en accordant l'adjectif qualificatif Une femme sage, un homme sage, pas de changement Une région glaciale, un vent glaciel, j'enlève E Une initiative réussie, des voyages réussis À la fin IS Des voyages réussis Des murs blancs, des mérailles blanches Une cérémonie réussie, des événements réussis à la fin IS Je m'évalue Autour l'accord juste de l'adjectif qualificatif Elle est Le sujet ici c'est féminin Je barre prêt, mais prête Je garde prête avec E à la fin Ce sont des arbres fleuris C'est le nom qu'ils qualifient au pluriel féminin Fleuris, c'est le nom qu'ils qualifient au pluriel masculin Fleuris, c'est le nom qu'ils qualifient au singulier Ce sont des arbres fleuris Je barre fleuris avec IES Et fleuris avec I Et je garde fleuris avec IS J'ai visité des monuments historiques Des monuments, c'est un nom masculin au pluriel Je barre historique Et je garde historique avec ES Question numéro 2 Relève les adjectifs qualificatifs dans les phrases Et précise leur genre et leur nombre Le jardin majorel de Marrakech est magnifique Magnifique, c'est l'adjectif Et les masculins singuliers Ces monuments historiques reflètent l'histoire des pays Historique, c'est l'adjectif Il qualifie le mot, c'est monimo Historique Masculin, pluriel La forêt est précieuse Ne la détruisez pas Précieuse C'est l'adjectif qu'ils qualifient le mot La forêt La forêt La forêt, c'est un nom féminin singulier Précieuse L'adjectif précieuse Et Féminin singulier Féminin Singulier La cotubia La cotubia Illumine Paraît Semptueuse Illumine Illumine qualifie le mot la kochoubia. La kochoubia c'est un nom féminin singulier. Illumine c'est féminin singulier. Illumine qualifie le mot kochoubia, la kochoubia. Mes chers élèves, fin de séance, à la prochaine incha'Allah.